1er combat opposant moi même contre galaxy 2 c'est la deuxième fois que je récorde ça j'ai été essayé du coup sur mobile du coup c'était hier pour moi aujourd'hui on est le 9 pour ceux qui voudraient savoir mais du coup ça rentait pas bien c'était beaucoup trop chiant en version mobile le nouveau visuel de chaudin n'est pas très pratique quoi donc on va désormais je pense faire sur pc et donc voici du coup de la team au niveau de la musique on va on va là on va pas mettre de musique ça va être normal et en vitesse je mette fast donc quand on commence avec pikachu à une musique off c'est vraiment très très fort j'ai plutôt baissé le son du pc et du coup on va remettre vitesse normale parce que c'est beaucoup trop rapide j'ai l'impression je crois qu'ils ont augmenté les vitesses pas trop fort ce que de faire qu'il va baisser ma défense je suis par exemple en bas de l'équipe qui va l'amène cao ça continue avec en fin d'oblire contre l'ucario qui va faire le chôme qu'elle sur le fast. Ouais, en face, ça a méga évolué, c'est un refaire Shuriken, est-ce que je vais résister ? Je résiste deux ou très peu pour un Sair qui a quasiment Manko et le Pistochron, juste après qu'il y a Manko. C'est-à-dire que l'Azard est important qu'il y a Manko, j'aurai Manko, c'est-à-dire qu'il y a Manko, comme ça. Drakowich a lu ses points dans la base et qu'il y a un Branchicroc qui Manko fait Manko. Alors encore une fois, Lucca et Lucca frappe tout le monde, et ne manche pas comme Lucca, qui aurait pu mener que Manko. Alors dans sa Manko, Dracolos qui va poser une danse dragon, Laser Rater qui ne retire pas grand chose, et sa Mégavolume est Dracobriche qui va prendre le méga le cœur. Et sa Couture est au rapport d'intimulation, Dracomitor qui va pas enlever grand chose, et lorsqu'on a qui me retire 20%, est-ce que je vais ? Oui, je fais Dracobriche, et largement de 2 Mégavolume, et les Dracobriche qui sont fous du Dracobriche, il est 23, et Dracobriche, et qui a ce Dracobriche, il perd 30% dans ce flamme-là de notre plan. Je me tiens avec Pikachu, et je fais la Pax-Z, Shiga Tonnerre, qui va vraiment faire résistre à Kouveu, je vois pas comment, mais bon, c'est Dracobriche qui arrive, ça va faire lance-flabre, ça continue avec Pikachu, je vais faire une Vivanak, et c'est une fin de combat, on va passer au prochain combat ! Combat qui oppose moi-même contre, et bien Adrien, c'est parti ! Vitesse, on va remettre en fast, musique ON, etc. C'est parti ! C'est parti ! Dels et Z, c'est parti ! Il y a un Giga Tonnerre ! Il n'a pas de grand chose ! Il n'a pas de grand chose ! Enfin, il se rendra plus grand ! Et finalement, il y a un peu de météo ! Ça, il se rendra bien sûr ! Le carnage, et le méga-mikio, et le pistolet qui va être résisté, je pensais que ça a des plus vieux dégâts ! Deux autres ! Il y a un peu de météo ! Le gazer, il y a un peu de météo ! Et ça fait un peu de météo ! Et dans un Draco, qui est posé tranquillement sur le temps de recharge, je n'ai pas l'artichaut ! Et Draco-Griff, qui va sûrement disparaître ! Maintenant, le cas du Draco-Griff, ça part ! Draco veut ! Draco-Griff, mais ça résiste ! Ça fait un Draco... Draco charge pendant, mais ça glisse maintenant ! Et ça donne des gros flexions ! Draco-Griff, résisté ! Ça a l'air moins glace ! Et heureusement que j'ai la lunée Assurance ! Il va augmenter mon Attax P, et il va augmenter mon Attax P, sans moi ! Branche, et Crocs, et Draco-Griff, et c'est la fin du combat ! Et on va passer au prochain combat ! Combat contre, Nathan19 et moi-même ! C'est une amica du monde qui a trouvé sa switcher très gros gloss dans votre site national, je pense qu'il ne passe pas. Et ça va faire pareil que le jeu figure, quasiment même que vous, la perroque qui glisse malheureusement. Et voilà, vous pouvez le commenter ensemble. Mais là, ça va juste être juste par l'attaque et vous allez voir sur un one-shot quasiment tous ces pokémas. Le point de l'avant est le plus facile et le plus rapide, je crois. Je n'ai pas commenté grand-chose. On va passer directement au prochain combat contre Anaïs, personnellement. Combat qui oppose du coup Anaïs contre moi-même. Voici les deux équipes, j'ai oublié de mettre un fast. Et enfin, j'ai tout le monde. C'est-à-dire Pikachu contre une balle dans le dégâts. Et ça va faire d'actu dans Latex-Z, Shiga, Tonnet, qui va partir au jeu. On sent une configuration qui va le faire extrêmement normal. Electax qui, comme ça, je maximise les dégâts. Et Hydraton, en chaque fois qu'il va mettre au jeu. Ça envoie Pikachu qui est Dinamax. Ça fait le max électrique qui va pousser à 5%. Et franchement, il y a un one-shot. C'est au point qu'il y a Meclo. Je continue avec Dracoloss. Ça m'a aimé plus et ça fait pour Asphère. Donc je résiste. Je pose une une danse Draco. Et puis, je pose désormais une danse Draco. Et puis, je pose désormais une danse Draco. Et là, du coup, je n'hésite plus. Je fais danse Draco Rich, pardon. Le reflet qui peut commencer à être anti-kinant. De Let's Punch, il faut qu'il passe. Draco Rich qui va rater. Enfin, Pistopoint qui repasse. Draco Rich qui va re-rater, par exemple. Et Pistopoint qui va mâcher. Le cas ou le cas ou le cas. Et ça va faire fort. Pour Asphère, pendant quitte, on ne peut pas miss Draco. Il n'y avait pas trop de règles au niveau de l'esquivre. Ou de la précision. Parce que sinon, il n'y aurait plus les temps qu'il y a Anaïs. C'était plus. Du coup, Draco est un qui a, au moins, à peu près la moitié basse du. Draco est un qui a, au moins, à peu près la moitié basse du. Draco est un qui a, au moins, à plus, un colosse. Ça quantité avec Sashenobi. C'est un petit fail. Et il me semble qu'Anaïs avait changé ça. Juste après, on verra ça dans les prochains d'Ipsons. C'est un débat. C'est très important. On va passer sur l'un de la lait. On va passer sur l'un de la caisse. Et un débat. On va passer pour la sache. Un débat de la naïs. 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 Une fin de combat, on va passer désormais à l'outro.